Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, chers auditeurs d'ActuNautique, une grande première sur ActuNautique, la toute première visite guidée privée du nouveau Bali Cat Space, un 40 pieds et catamaran qui propose des cabines avant extraordinaires. Je vous propose de rencontrer tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial de Catana Group. Boris, bonjour. Bonjour Nicolas. On l'a attendu longtemps ce bateau, Boris, puisque en juillet dernier, on l'annonçait en grande première mondiale sur ActuNautique. Vous nous avez fait saliver pendant quelques mois. Alors maintenant, il faut y aller. Maintenant, il est là. Ça y est, on est content d'être présent au boat de Düsseldorf, qui est quand même une référence mondiale en termes de salon nautique. Et effectivement, c'est une grande première pour nous, parce que c'est là qu'on présente le Bali Cat Space. Alors c'est un bateau qui renouvelle le genre dans le domaine des 40 pieds. On le découvrira à la fin de la visite, puisque c'est la dernière chose qu'on va visiter. C'est les cabines avant qui imposent un nouveau standard sur le marché des catamarans de 40 pieds. Oui, les cabines avant, mais pas que, parce que finalement, le Bali Cat Space propose beaucoup d'avantages et beaucoup d'éléments qui n'existaient pas, effectivement, comme vous le dites, sur un catamaran de 40 pieds aujourd'hui. Alors on va monter à bord et on va aller découvrir tout de suite le cockpit avant. On découvrira aussi le Flybridge. Alors le cockpit avant, ça, c'est une des spécificités de la marque Bali, Boris Compagnon. Oui, le pontage intégral, c'est quelque chose qui est une des signatures de la marque, donc depuis les jupes arrière jusqu'à l'avant du bateau. Alors ce cockpit avant, c'est une zone finalement utilisable à 100% et en permanence, parce que même jusqu'à 20 nœuds de vent réel, c'est une zone qui est complètement sèche. Alors ça a deux grands avantages. D'abord, c'est, comme je le disais, une zone complètement utilisable à la mer, au mouillage ou au port. C'est une zone qui permet de conserver l'intimité quand on est cuaqué, par exemple, parce qu'on n'est pas en contact avec les gens qui passent sur le ponton. Et l'autre grand avantage, Nicolas, c'est effectivement de pouvoir permettre de garder la grande fenêtre avant ouverte et d'offrir un tunnel de ventilation dans le bateau. Donc on n'est pas obligé de climatiser l'intérieur du carré cockpit, mais simplement en laissant cette fenêtre ouverte, eh bien finalement, on a un confort de vie à l'intérieur du bateau qui est exceptionnel. Alors c'est vrai qu'en inventant le concept du cockpit avant chez Bali, vous avez créé un nouvel espace extérieur de vie. Alors on le voit sur ce Cat Space, un espace qui s'organise entre des bains de soleil, trois grands bains de soleil qui sont juste devant le carré, et puis un salon, un salon très confortable qui est déporté sur l'avant. On comprendra pourquoi sur ce modèle, ce salon a migré un petit peu vers l'avant. On ne va pas en dire plus tout de suite. Oui, alors bon, c'est une zone supplémentaire, mais pas que, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, sur un catamaran de 40 pieds, il y a sept zones avant, mais il y a également le grand flybridge qui, aujourd'hui, n'était pas proposé sur cette taille de catamaran. Alors on va découvrir justement ce flybridge, passe avant large, très sécurisant. Regardez-moi cet accès extrêmement confortable avec cette main courante sur bâbord. Alors, on monte dans le plus grand confort vers ce flybridge, oui, qui propose une surface étonnante. Je rappelle qu'on est sur un bateau qui fait quelle taille exactement ? Il fait 40 pieds, il fait bien 40 pieds, pas plus, pas moins. Alors un grand bain de soleil, vous voyez, Nicolas, on peut être allongé à quatre, d'accord, avec des appuis-têtes, et en plus, au-delà des appuis-têtes, c'est qu'on reste sur cette zone en toute sécurité. Sur l'arrière, on a pu y mettre des panneaux solaires. Toujours avec un souci d'énergie, et donc qui dit énergie dit confort, à bord du bateau. Et puis au poste de bar, on peut s'asseoir à deux, et de l'autre côté du bateau, donc sur bâbord, on peut également s'asseoir à deux, et deux au milieu. Donc ce qui fait même jusqu'à dix personnes sur le flybridge, tout en gardant, et ça c'est important, parce que c'est une question qui peut revenir régulièrement, tout en gardant une baume accessible. Oui, ça c'est important. La baume est très accessible, elle n'est pas trop haute, puisqu'en fait, comme le poste de bar est un petit peu creusé, vous avez au moins gagné, on va dire, 30 cm. Oui, c'est ça, ça permet d'être à la barre, d'avoir un grand flybridge, et pour réduire la voile, ou la ranger tout simplement, ou l'envoyer, c'était bien que la baume ne soit pas trop haute, ce qu'on peut souvent reprocher sur certains flybridge. Voilà, ici on a réussi à trouver, je pense, le bon compromis. Alors, toutes les manœuvres sont bien accessibles et rapportées autour du poste de bar, pour une navigation facilitée ? Oui, l'idée c'est de pouvoir naviguer facilement, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit assignée aux manœuvres, et voilà, on pense que ça soit à proximité du poste de bar, c'est quand même bien, la vue sur les instruments, la main sur les winch, les driss, les écoutes, voilà, on a voulu tout ramasser, pour dégager également la zone utilisable et la zone de plaisir sur tout le bateau. Alors, on va maintenant gagner le cockpit arrière, le fameux cockpit, un cockpit qui, là aussi, une des signatures de la marque, qui peut s'ouvrir ou se fermer sur la mer, offrant un très grand espace de vie, avec également à l'arrière de ce cockpit, cet arrière-ponté, qui permet en fait de proposer un plan de circulation totalement walk-around. Oui, c'est ça, on peut faire le tour du bateau, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de l'unité, sauf quand on a, bien évidemment, l'annexe qui est sous beaussoir à l'arrière. Mais voilà, et donc ici, ce carré cockpit où on est en contact toujours avec la mer, en toute sécurité, la porte au silo basculante, qui est l'autre signature de la marque, c'est ce qu'on propose sur tous nos modèles. Et puis, cette belle banquette arrière, qui est extérieure ou intérieure, si on a ouvert ou fermé la porte au silo basculante, qui permet aussi, quand on a fermé le carré cockpit, d'avoir quand même un espace où on peut s'asseoir à l'extérieur. Oui, et abriter du soleil si on a besoin. C'est-à-dire que les zones d'exposition sont vraiment soit à l'avant, soit au flybridge. Et ici, ça permet, le fait que le bateau soit décloisonné, et ça, on l'a fait sur tous nos modèles, le fait que le bateau soit décloisonné, et au lieu d'avoir un petit intérieur et un petit cockpit extérieur, eh bien là, on a un seul et même grand espace qu'on utilise à 100% du temps. Juste un petit coup d'œil sur la planche à qui est maintenant sur tribord, très accessible au niveau du pont principal. Et alors là, on comprend tout le concept. Je rappelle qu'on est dans un catamaran de 40 pieds. Oui, 40 pieds. Alors, le fait de ne pas avoir de cloison, effectivement, traditionnel au milieu du bateau, ça permet d'avoir une grande cuisine, un grand carré. Vous le voyez, on peut être assis à 10 personnes autour de cette table, plus la banquette sur le côté. Des appareils de cuisine qui sont dignes d'une maison, un frigo domestique. Voilà, beaucoup de places de rangement, sans trahir, bien évidemment, la table à cartes pour la navigation du bateau. Alors, table à cartes qui est sur l'avant, bas bord, à tribord, une cuisine en aile. Alors, moi, il y a un détail qui me plaît beaucoup, c'est ce plastique injecté, ces habillages en plastique injecté, extrêmement doux au toucher, qui décore le dessus du mobilier. Ça, c'est bien vu. Ça permet un entretien facile du bateau, que ce soit pour nos propriétaires. On sait qu'en navigation, un bateau, ça doit être vivant. Donc, et pour nos partenaires loueurs, c'était important d'avoir également du matériel qui s'entretienne facilement, parce que les bateaux sont sollicités et on n'a pas envie qu'ils vieillissent rapidement, bien évidemment. Donc, on fait attention à la qualité de finition, on fait attention à la qualité de fabrication. Je le rappelle quand même que les balis sont fabriqués par les chantiers Katana, que chez Bali, c'est l'ADN Katana avant tout. Le process de fabrication est le même. Donc, on s'attache à tous ces détails parce que le Bali Cat Space étant déjà la deuxième génération de Bali, eh bien, on a pu apprendre également et voir comment nos bateaux vieillissaient. Et c'est toute cette expérience qu'on a essayé de réunir dans la construction de Bali Cat Space. Alors, combien de plans d'aménagement des coques sur un Cat Space ? On a deux versions. On a une version propriétaire avec la coque bâbord qui sera dédiée uniquement au confort du propriétaire et deux cabines sur tribord ou alors dans la version location, la version charter qui là va offrir deux coques symétriques avec deux cabines de chaque côté. Alors, ce bateau qu'on visite, c'est un quoi comme plan d'aménagement ? Celui-ci, c'est un quatre cabines. Voilà, c'est un bateau qui va appartir à la location, un bateau qui est déjà vendu. Mais cela dit, ça permet de se rendre compte des volumes qu'on peut offrir sur un catamaran de 40 pieds. Alors, on va aller découvrir tout de suite parce que nos auditeurs piavent derrière leur écran. Ça, j'en suis sûr. On va découvrir la fameuse cabine avant. Ce sont les symétriques, un bâbord-tribord. Voilà, on est dans un bateau de 40 pieds. On rentre dans une cabine avant et alors là, on a un lit. C'est hallucinant. Hauteur sous barreau, on est au moins à deux mètres, plus de deux mètres, un peu plus de deux mètres. Et un lit qui fait face à la mer. Oui, c'est d'habitude, les cabines avant, les lits dans les cabines avant sont logés dans la pointe. Là, on a mis, on est en rupture. Je dirais que c'est un peu comme d'habitude chez Bali Catamaran. On a mis le lit en travers. Comme vous l'avez pu le voir sous la coque, finalement, on n'a pas pris plus de place que ça, que d'habitude. On a réussi, en réinventant un peu les espaces du bateau, à mettre le lit en travers et le mettre face à la mer. Offrir, comme vous le disiez Nicolas, une hauteur sous barreau avoisinant les deux mètres. D'accord ? Et un volume qui permet même à ceux qui se sentent un peu plus enfermés d'être confortables et de ne pas avoir cette sensation d'enfermement. gros travail de design et de matériaux avec un choix de couleurs, d'assortiment, très joli. Quelques détails de finition comme ces rainures verticales, ces rangements qui sont dans un camaïeu de coloris assortis. Et alors, la salle de bain, vous allez nous l'ouvrir pour qu'on la découvre. Donc, on est dans un bateau de 40 pieds. On vient de découvrir une cabine avant qu'il y ait un lit qui n'existe pas normalement sur un 40 pieds. Une vraie belle salle d'eau. Et puis, on n'a pas parlé aussi de cette petite bannette qu'il a en position repliée, mais qui peut s'agrandir pour se transformer en couchette single. Oui, c'est une couchette escamotable. C'est une couchette supplémentaire, ce qui peut augmenter la capacité dans sa version 4 cabines, peut augmenter la capacité du bateau à 10 personnes. Alors, c'est une couchette bien évidemment escamotable, mais c'est toujours bon d'avoir de la place en plus. Alors, soit elle est repliée comme ça et on s'en sert comme stockage ou comme simple banquette ou alors, effectivement, on la déplie et c'est une vraie couchette pour un adulte. Alors, on va maintenant gagner l'arrière du bateau pour découvrir le format des cabines arrières. Cabine arrière qui dispose également de sa propre salle d'eau. Toujours cette grande hauteur sous barreau. Grand lit double. Voilà, et toujours ce travail des matériaux, ce travail de style qui est le designer des balis. Comme sur le reste de la gamme, c'est Samer Lasta qui a pensé l'intérieur et tout le reste du bateau d'ailleurs. Voilà, c'est un... Ça fait quelques années déjà qu'on travaille avec le cabinet Lasta et je pense que le marché a compris que, effectivement, c'était la bonne tendance. Quatre cabines, quatre salles de bain sur ce 40 pieds. On a vu des cabines avant qui sont hallucinantes de volume. Notre visite, tous pratiquement à sa fin, Boris, qu'est l'accueil reçu par le bateau parce qu'entre la première, le premier scoop en juillet qui a fait beaucoup de bruit et puis j'imagine entre-temps le travail de votre réseau commercial. Quid du Cat Space d'un point de vue accueil ? L'accueil est bon parce qu'on offre quelque chose de différent. Alors, on y est habitué chez Bali Catamaran mais on a d'ores et déjà la confiance, je pense, de nos acteurs, du marché en général. Voilà, on n'est pas à notre coup d'essai avec Bali. Et là, de proposer ce confort équivalent dans les quatre cabines, c'était vraiment quelque chose d'attendu. Pas de compromis entre les passagers avant et ceux à l'arrière. Donc, je pense que c'est un succès. et voilà, on est très publicité. Le bateau ne désamplit pas depuis que le salon a ouvert. On aimerait bien que ça continue. Dernier détail, prix hors taxe du bateau ? On est à 200, un tout petit peu en dessous des 300 000 euros, 298 000 euros. Voilà, dans sa version standard. Merci beaucoup, Boris Convagnon. Avec plaisir, à bientôt.